Bonjour les cafardinos, la compétition a repris avec un Vitality qui a montré un excellent visage en début de compétition et dans l'actu cette semaine il y a du très lourd, voilà des interviews très intéressantes notamment de la part de Vitality, d'Apex le capitaine mais également du staff sur les prises de décision un petit peu qui ont eu lieu dans ce mercato estival mais il y a énormément d'autres choses, beaucoup de sujets et vous avez bien évidemment tout dans la description et dans la timeline donc naviguez un petit peu sur ceux qui vous font plaisir mais avant tout je tenais vraiment à vous remercier du fond du coeur voilà on vient d'atteindre plus de 110 000 abonnés sur la chaîne YouTube et j'ai fait un petit giveaway commémoratif et je vous l'annonce qui sera tiré au sort le 31 juillet donc à la fin de ce mois et on a déjà plus de 1700 retweets avec une belle M4 print stream les amis, je pense que c'est des M4 les plus sympas du jeu et donc voilà avec beaucoup de sincérité je tenais vraiment à vous remercier pour le soutien que vous m'avez accordé pendant toutes, toutes, toutes les années où j'ai été un petit peu dans le game, voilà avec le début de ma carrière dans le subtop après un petit peu en évoluant sur le circuit national mais également un petit peu européen avec Epsilon j'ai eu énormément de soutien de la part de la communauté et uniquement de la communauté, voilà les cafardignos qui m'ont toujours soutenu et pas forcément des acteurs de la scène, on connait on va pas refaire le tour du monde sauf bien évidemment par exemple Kenny S qui est un ami qui m'a toujours soutenu Zach Nani qui m'a donné une énorme tribune avec une super interview que j'espère vous avez vu pleine de sincérité encore une fois, j'ai reçu et je reçois encore plein de tweets de la part de la communauté qui sont abonnés depuis 2017, depuis 2016 donc merci infiniment, voilà il dit le trio gagnant avec Pimousse, Rocknarr, voilà grosse époque YouTube un petit peu avec plein de créateurs sur CSGO donc merci du fond du coeur, on a atteint les 110 000 abonnés j'ai fait un petit giveaway pour dynamiser tout ça et je vois que ça fonctionne donc très certainement que j'en ferai de plus en plus, en tout cas à l'intention de la chaîne YouTube donc merci infiniment, voilà je vous le dis, je dois beaucoup à la communauté et uniquement à la communauté parce que des bâtons un petit peu dans les roues, des portes fermées, bien évidemment à cause de mes comportements mais aussi voilà le boycott, le lynchage, le harcèlement, tout ce que vous pouvez imaginer qui ne s'arrêtera très certainement jamais à mon encontre mais du fond du coeur, merci beaucoup au Cafardignos 110 000 abonnés c'est quand même pas rien, donc je suis très fier de cet accomplissement Merci Skin Monkey de me soutenir avec cette intro, c'est une plateforme d'échange de skins Pour me soutenir, utilisez le code MALEXCSGO, vous aurez 5$ de bonus et 35% supplémentaires sur vos dépôts en utilisant le Marketplace Cliquez à fond sur le lien dans la description pour m'aider Des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles, voilà c'est un petit peu à prendre dans les deux sens On a un tweet de Lobanjika qui est un gros créateur, contenu CSGO, participant au FPL, semi-pro et également sur la scène compétitive qui a lâché un petit tweet nous dévoilant qu'il y allait avoir pas mal de petits leaks, de petites informations qui vont être révélées à l'encontre de la scène compétitive et notamment sur le match fixing mais également le cheating Voilà, des joueurs pros de la scène qu'on ne connait à peine que 10% un petit peu, voilà de la partie de l'iceberg qui est visible Je le rejoins là-dessus, je le rejoins là-dessus Je pensais pas qu'à l'heure actuelle il y aurait encore d'énormes dingueries qui sortiraient mais sachez qu'il y a pas mal de choses là-dessus Notamment parce qu'il va y avoir le switch avec Counter-Strike 2 et que, je sais pas, il y a des chevaliers blancs qui veulent éradiquer toutes les mauvaises graines de la scène Donc c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose dans le sens où, encore une fois, ça va donner une énorme mauvaise publicité de la scène Counter-Strike Il faut savoir que Counter-Strike, en fait, c'est une scène ouverte et donc elle appartient à tout le monde et elle appartient à personne L'éditeur du jeu Valve se dédouane un petit peu de tout et laisse la liberté à des organisateurs de tournois, à des marques, à des joueurs pros de faire un petit peu ce qu'ils veulent à des clubs de faire un petit peu ce qu'ils veulent également Et donc ça nous donne une scène très riche, très ouverte avec énormément de possibilités comme on la connaît Et c'est fabuleux parce que c'est très certainement la scène la plus belle de l'histoire de l'e-sport tout confondu Alors que sur League of Legends, c'est une scène extraordinaire Sur Dota 2, sur, je sais pas, Call of Duty, Rainbow Six, Valorant Mais FIFA, c'est géré par les éditeurs et donc forcément il y a un encadrement beaucoup plus restrictif Et sur CS, quand tu laisses un petit peu tout être géré par tout le monde, bah t'as des bonnes choses et t'as également les mauvaises choses Et c'est ce qui ressort tout le temps en fait et c'est trop facile de taper sur CS parce qu'on met jamais en avant les bonnes choses C'est à dire les records d'audience, que c'est le jeu, le FPS ultime qui est suivi depuis plus d'une décennie Que le marché des skins est absolument fantastique, il y a le côté négatif bien évidemment sur les skins Mais il y a tellement de positifs, il y a d'énormes organisateurs de tournois, tout est ouvert Il y a des storytelling fous de la part de joueurs semi-pro qui ont réussi à devenir pro et qui continuent justement à s'épanouir Que la porte est ouverte à toute une nouvelle génération et que c'est pas un circuit fermé comme sur d'autres ligues Que c'est un écosystème où il y a des centaines de personnes qui peuvent en vivre Et que c'est pas forcément le cas sur d'autres scènes qui sont beaucoup plus restrictives comme sur Valorant ou League of Legends Parce que c'est des ligues fermées, il n'y a que par exemple 10 équipes professionnalisées en Valorant France Pour vous donner que cet exemple Et donc ça va encore donner, j'ai envie de dire, de la matière à des détracteurs qui veulent juste taper sur CS Pour taper sur CS parce que c'est un jeu où c'est la débauche, la débauche, la débauche, la débauche Et je suis absolument pas d'accord, il y a vraiment énormément de choses positives Mais, donc ça c'est le côté négatif, le côté positif c'est que j'espère que ça va mettre un coup de pied dans la fourmilière Pour éradiquer, encore une fois, donner des exemples à tous les mauvais comportements Parce qu'il y a d'énormes dérives, faut être honnête Counter Strike 2 arrive, ça c'est sûr, on est en juillet, on a toujours rien D'ailleurs si t'as cliqué sur cette vidéo alors que t'as pas Counter Strike 2, et bien on est ensemble mon gars Voilà, je te check, on est vraiment ensemble, on vient de découvrir des réglages ultimes pour aller chercher des maxi performances Alors qu'on a pas Counter Strike, donc on est des malades mentaux, je tiens à le préciser Moi je l'ai pas, toi tu l'as pas, mais tu regardes quand même cette vidéo, t'es un ouf Mais sinon parlons d'abord de la transition et après des réglages, on a Maniac qui s'est exprimé sur le sujet Et je le rejoins, je le rejoins pas, je me pose réellement la question et je m'interroge Donc je vais vous interroger également Il dit, est-ce que si CS2 n'est pas totalement prêt à être sorti aujourd'hui C'est-à-dire une version fini, 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 parce qu'on l'annonce pour été 2023 Donc été 2023 les amis, c'est juillet, août, septembre On est en plein dedans et on a toujours pas de nouvelles Donc Maniac soulève un problème et il dit Est-ce qu'une transition de manière vraiment un peu lâchée comme ça, de manière sauvage En pleine mi-saison, serait judicieuse Est-ce qu'on aurait fait genre 7-8 mois de compétition sur Counter Strike Global Offensive Boum, on switch sur Counter Strike 2 avec un jeu coup-ci-coup-ça Plein d'anomalies, plein de problèmes Est-ce que ça ferait du bien, est-ce que ça chamboulerait la hiérarchie ou pas ? Je me pose la question Je me dis que ça ferait du bien de ouf Parce que justement, moi ce chamboulement, ce bourbillet un petit peu Tout ce bordel que ça pourrait créer Très honnêtement, je suis curieux de voir ça Parce que ça me remémorerait et ça me referait Comme un peu en 2012, 2013, 2014, 2015 Où il y avait des exploits de bugs On exploitait un petit peu des bugs On trouvait des petites smokes, des petites flashs, des petits trucs et tout Pour tirer un avantage en compétition Et je vous le dis, à l'époque, tous les majors, toutes les compétitions étaient regardées Parce qu'on se disait, quelle strat ils vont sortir Quelle nouveauté il va y avoir C'était la nouvelle strat, la nouvelle meta, le nouveau truc Aujourd'hui, c'est fini On n'a plus ça sur Counter Strike Global Offensive Aujourd'hui, tu vas voir l'équipe qui fait le moins d'erreurs possible Qui va gagner le tournoi C'est ça en fait, aujourd'hui Et pas, quelle stratégie ils vont mettre en place pour sortir le truc Avant, tu avais round tel truc Bam ! 4 smokes qui arrivaient, personne ne les avait jamais vus 3 flashs que personne n'avait jamais vus C'était un truc un petit peu ouf Et j'aimerais retrouver ce truc-là avec CS2 Très honnêtement, j'aimerais retrouver ce truc-là avec CS2 Donc moi, le bordel J'ai un côté où j'en ai envie Mais j'ai un côté où je n'en ai pas envie Parce que je me dis Ça pourrait vraiment donner une image totalement amateurisée Et on ne va pas kiffer Les gens vont dénigrer CS Ça peut faire du mal à CS et tout Même si je pense qu'on va redécoller sans aucun souci Et restabiliser les stats Je me pose la question Sur CS2 également Cette semaine, il y a eu une petite mise à jour rapide Des petits correctifs de Nullar Et on a eu dans les fichiers un petit leak sur des potentiels skins de grenades Sachez que sur CS2, désormais La flash, la mollo, la grenade, la smoke On peut les inspect Et bien, on a trouvé des fichiers d'agents de skins de grenades Est-ce que ça vous chaufferait d'avoir des grenades avec un skin dessus ? Moi, tant que ça n'altère pas le gameplay Je suis chaud Tu jettes une grenade avec un sticker cafardigno dessus Franchement, je vous jure que c'est marrant de fou Imagine, tu jettes une grenade Vitality Tu peux poser un sticker dessus et tout Ça serait marrant En vrai de vrai, ça serait grave marrant Ça serait sympa Et parsons maintenant désormais au gros morceau C'est-à-dire les performances Et oui, on a un jeune Twittos Qui nous a régalé, les amis Et qui est parti nous chercher les meilleures performances Alors, sachez déjà que Counter-Strike 2 tourne très bien J'y ai joué J'avais de très bons FPS dessus Le jeu est très fluide Il ne nécessite pas une énorme config Il consomme plus Il consomme plus de ressources que CSGO Attention, 10 à 15% en moyenne De plus Et surtout, il est plus gourmand sur la carte graphique Sur la RAM Que ce que l'est notre Counter-Strike Global Offensive à l'heure actuelle Mais sur le processeur en tout cas Ça consomme plus ou moins la même chose Il est mieux optimisé Donc il y a moins de fluctuations de FPS Que c'est le cas à l'heure actuelle sur CSGO Mais on a quand même des petits graphiques Que je vous mettrai tout dans la description Avec quelle est la ressource qui consomme le plus Et ce genre de choses Mais là, je ne pense pas qu'on peut se fier à ça, les amis Étant donné qu'en fait, il dit que l'anti-créleinage MSAA Et l'option qui lui consomme le plus sur son PC Mais en fait, j'ai regardé Et en fait, il a une 1600 Ti Donc c'est totalement normal Qu'avec sa carte graphique un peu éclatée L'anti-créleinage consomme Et l'occlusion Et l'occlusion Donc ça, ce ne sont que des réglages Qui, entre guillemets, consomment de la puce graphique Donc c'est totalement logique Sachez que si vous avez une config Et il tourne avec un i5-12400F Et il a 400 FPS sur D2 Et des grosses baisses en tout en high et tout à 200 FPS Donc franchement, si vous avez même un petit processeur Des anciennes générations Des Ryzen 5 3600 Des i5 d'avant Et ce genre de choses Même les i3 et tout Je pense que CS2 fait tout tourner Par contre, faites gaffe à la carte graphique et à la RAM CS est un jeu qui demande énormément de ressources sur la fréquence CS est un jeu qui bouffe de la fréquence Et pas forcément des cœurs Comprenez qu'il y a des jeux qui sont plus optiques pour bouffer du cœur Et des jeux qui sont beaucoup plus optiques pour bouffer de la fréquence CS est un jeu qui aime la fréquence Donc la RAM, il aime vraiment, 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 vraiment De la DDR4 par exemple Pas besoin de passer en DDR5 Moi j'ai de la DDR5 Je n'ai aucun gain de performance dessus J'ai de la DDR5 pour l'applicatif Et notamment pour gérer mes grosses vidéos L'encodage et ce genre de trucs Où ça va beaucoup plus vite Quand je dézip une grosse vidéo de 100 gigas Je vous dis, je suis content d'avoir de la DDR5 Mais pour vous, donc de la DDR4 par exemple Si vous avez de la 3000 ou de la 3200 MHz Sachez que si vous passez à de la 3600 Vous allez vraiment C16 bien évidemment Vous allez vraiment avoir un gros gain de performance Genre 50 à 80 FPS de plus Parce qu'il aime de ouf la fréquence de la RAM Pareil pour le processeur Il vaut mieux avoir un petit i5 overclocké Voilà, 4 et quelques GHz, voire 5 et tout Que avoir un i9 avec une petite fréquence Le nombre de cœurs que consomme CS Est pas du tout du tout du tout du tout du tout intéressant Et par exemple sur Valorant Lui, Valorant pour petite parenthèse Il aime beaucoup plus AMD que Intel Sachez que bien évidemment Les éditeurs sont pas cons Pour se faire subventionner un petit peu Le développement de tel ou tel ou tel ou tel jeu Ils se font payer par justement des sociétés Et donc Nvidia va payer à AMD Ou à Intel Le fait d'optimiser mieux ses cartes graphiques Sur leur processeur Ou plutôt AMD ou Intel va payer justement l'éditeur Donc Ubisoft Square Enix Là pour le coup Valve Riot ou quoi que ce soit Pour que son processeur soit plus optimisé sur son jeu Que sur l'autre plateforme Pour justement avantager Sachez que c'est un peu voyou C'est un peu des voyous C'est un peu dégueulasse ce qui se passe Mais c'est réel Et par exemple Valorant aime beaucoup plus AMD que Intel Il y a des meilleures performances Avec des processeurs en dessous Mais sur CS Puisque là on est sur CS C'est plutôt Intel pour le coup Peut-être parce que c'est un vieux moteur Mais on est pas mal Et je vous mettrai tout dans la description Donc vous inquiétez pas Les amis Il nous a tout donné avec tous les benches Comme vous pouvez le voir Et on est sur un i5-12400 Le mec il se fait péter Genre vraiment 400 FPS sur New Qui est une map très gourmande Avec une petite carte graphique Par contre on voit que Il y a des moments où il consomme plus de carte graphique Que ailleurs Avec tel ou tel réglage Franchement c'est pas mal J'attends d'avoir moi CS2 en version finish Sur mon PC Moi je ferai mes tests aussi En désactivant certains coeurs En changeant un petit peu la fréquence et tout Pour justement vous donner des meilleurs réglages Genre opti aux petits oignons Et surtout comme à mon habitude Vous expliquer Quel réglage sert à quoi Parce que mettre tout en a Et sur CS ça ne sert strictement à rien Mettre tout en lot non plus Faut mettre les ombres en moyen au minimum Et en élevé Même si ça consomme de la carte graphique Ça notamment Mais ça Ce sera dans des prochaines vidéos Donc abonnez-vous les amis Vitality nous a lâché une petite interview Sympa Voilà on a le staff Donc Neo le propriétaire du club Apex On a Magisk Et on a également Matt Qui s'est exprimé Donc je vous ai tout 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 Retranscrit Tout condensé Très rapidement On va faire ça Au petit chrono comme on aime Donc continuez de vous abonner les amis On a une M4 Printstream Pour les 110 000 abonnés Voilà je tiens à vous le préciser Donc chauffez-vous un petit peu Vous avez tout dans la description Et merci de donner de la force Et je vous suis très reconnaissant D'être fidèle à la chaîne Donc on s'est exprimé Bien évidemment pendant la période estivale Et à la reprise de la compétition Pendant les Blasts Sur le changement Le Mercato Comment c'était difficile Cette décision Mais totalement logique Et voici leur réponse Un petit peu à tout le monde L'équipe Vitality Après avoir terminé En étant numéro 1 mondial Je vous le rappelle quand même Après le Major Et tous les tournois Qui ont eu lieu Avant la période de Mercato Ils ont décidé de faire un changement Et ils ont recruté le jeune joueur israélien Flame Z Pour remplacer Dupré Ce qui a réduit La moyenne d'âge de l'équipe Et a ajouté plus de puissance de feu Donc voici le pourquoi du comment Déjà Donc on réduit la moyenne d'âge On recycle un petit peu Un joueur qui est vieillissant Pour en prendre un plus jeune Deuxième chose On prend un joueur Qui manquait peut-être Un peu de Firepower Comme Dupré Pour prendre un jeune joueur Qui a plus de Firepower Et qui va apporter très certainement Plus d'énergie De dynamisme A son jeu Les joueurs discutent De la logique derrière ce changement Et expliquent que l'opportunité S'est présentée Lorsque le contrat de OG De Flame Z Allait prendre fin Donc c'était une offre Également commerciale Qui ne pouvait pas Du tout du tout du tout Du tout laisser passer Sous le bout de leur nez Et ils ont vu En lui le joueur Qui correspondait à leur style de jeu Qui les aiderait A se tourner vers l'avenir Je précise également Que Flame Z S'est exprimé à ce sujet Et qu'il a choisi Vitality Parce qu'ils sont numéro 1 mondiaux Qu'ils étaient Sur le toit du monde Que c'était un rêve De jouer avec des joueurs Comme Ziwoo Et surtout 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 Qu'il avait commencé sa carrière Avec Spinks Et qu'ils se connaissent très bien Qu'il était très familier Avec lui Qu'ils s'entendaient Vraiment à merveille Et que pour lui C'était justement Un point d'ancrage Un petit point Un petit point d'appui Sur lequel Justement Il pouvait se positionner Et venir Sans appréhension Qu'il savait Comment allait se passer Son intégration Parce qu'elle a fonctionné Pour lui Qu'il était dans des bonnes conditions Il mentionne que Dupré Un petit peu La réaction de Dupré A été vraiment excellente Qu'il s'était Justement comporté De manière très professionnelle Suite à la décision Et qu'il a compris Qu'il s'agissait D'une décision commerciale Pour le bien de l'équipe Alors on nous dit Que c'est pour une décision commerciale Je pense pas que ce soit Qu'une question De commerce Là pour le coup Oui Oui On dégraisse de la masse salariale Dupré coûte Un certain prix Son salaire Par rapport à Flamsey Donc on dégraisse De la masse salariale On va vendre Dupré Qui est toujours Sur contrat Donc on récupérera Un peu de cash flow Deuxième chose On récupère Flamsey Totalement gratuitement Bon très certainement Une prime à la signature Ou quoi que ce soit Mais On rajeunit On offre du firepower Également On s'inscrit sur l'avenir C'est pas qu'une question De commerce C'est aussi une question Sportive là pour le coup Je pense Après peut-être Qu'ils ont vraiment voulu Lui montrer Que c'était Que sur un choix commercial Qu'ils pouvaient pas passer A côté de cette opportunité Pour justement Assainir la situation Apex et Madis Donnent leurs premières impressions Sur Flamsey Des soulignes Qu'il est motivé Et pose beaucoup de questions Pour s'intégrer rapidement A l'équipe Ils reconnaissent que cela Prendra du temps Pour que l'équipe Soit à 100% avec lui Ils mentionnent également Les changements hors saison D'autres équipes Notamment celles De Cloud9 Qui selon eux Serait une équipe Redoutable Avec les recrutements De Perfecto Et Electronique Et là c'est vrai Que cette équipe Elle est Mais genre stratosphérique On va pas se le cacher La nouvelle équipe Cloud9 100% russe C'est du très lourd Shiro Axile Hobbit Perfecto Et Electronique C'est du très costaud Soyons honnêtes On enchaîne Avec une question Comment s'est passé Le player break Un petit peu La période Où ils étaient Un petit peu en vacances Nous avons eu 2,5 semaines de congé Mais ce n'était Vraiment pas Suffisant Pour récupérer correctement Mais honnêtement On y est habitué Je pourrais encore Me reposer plus tard Quand je dirais au revoir A l'esport Je peux encore aller A plein régime Pour les prochaines années Ça c'est notre apex J'aime beaucoup Cela signifie Que vous avez déjà planifié Votre retraite Rebondit l'intervieweur Parce qu'il dit Que voilà Quand il dira au revoir A l'esport Et bien Ce sera la fin Et il dit Non 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 Vous inquiétez pas J'ai 30 ans cette année Je le remarque lentement Que je vieillis Mais si vous regardez Autour de vous Dans la scène Il y a d'autres joueurs Plus âgés Comme Karigan Qui jouent encore Nous verrons Quand je prendrai Cette décision Mais le moment Mais le moment venu Je vais définitivement Prendre une année sabbatique Et me désintoxiquer Numériquement C'est sûr Ah ça Ça je souligne le fait Que Une petite année Pour souffler Et Vraiment Une petite désintox Des réseaux sociaux D'internet et tout C'est mon rêve Je vous le dis C'est mon rêve J'aimerais avoir Ce plaisir Ce luxe J'aimerais avoir Ce privilège De pouvoir Ne plus toucher Aux réseaux sociaux J'adore ce que je fais J'adore ce que je fais Faire les vidéos Tweeter Partager mon avis Avec des vrais passionnés Et tout Il y a tellement De bons moments Et tout Mais je vous jure Qu'aujourd'hui La toxicité Prend le pas Sur toutes ces choses là Harcèlement Sur harcèlement Menace Sur menace Toxicité Sur toxicité Comportement négatif Sur comportement négatif Tout le monde a un avis Les mecs tu les connais pas Ils s'en foutent Ils perdent leur temps A tweeter A dénigrer A rabaisser C'est une folie Internet Ça devient n'importe quoi J'espère qu'il va y avoir Des sanctions Une police numérique À un moment donné Pour 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 Nous Nous Ne pouvions Presque pas Y croire Juste l'idée Que nous Ayons remporté Le tout dernier Major De CSGO A Paris En plus Sans laisser Tomber Une seule carte C'est vrai qu'on a pas perdu Une seule carte Côté vitality Allez regarder le vlog 1 Et le vlog 2 C'était exceptionnel Que Que d'émotion C'était quand même Miracle Nous ne pensions pas Que ce serait aussi parfait Alors nous sommes ravis De la façon D'où cela C'est passé Ça n'aurait pas pu être mieux Il y a pas mal de changements Dans la liste En ce moment Qu'en pensez-vous Oui Donc dans la liste Des équipes Oui c'est vrai J'ai juste C'est juste l'interseignement La plus folle de tous les temps Et ça On en a parlé quand même En début de De saison estivale Que ça allait être Le mercato le plus incroyable Transition Counter Strike Global Offensive Counter Strike 2 Des fins de contrat Des opportunités Il faut prendre des paris Les NA ont fait des paris Catastrophiques d'ailleurs Mais en Europe C'est vraiment C'est vraiment assez excitant Tout ce qui se passe La chose la plus excitante Et probablement Que Navi joue désormais Avec une équipe internationale Je rejoins notre ami Apex Sur ce sujet C'est la première fois Depuis l'ère De la création de Navi Qu'il décide de s'internationaliser Alors que Navi A toujours joué Sur l'ère russophone Pas forcément qu'avec des russes Mais au moins En langage maternel Et a surtout Une scène très prolifique La Russie Enfin La russophonie A une scène très prolifique Avec des joueurs Très talentueux Et donc ils peuvent conserver Un petit peu Cette ADN maternelle Mais pour le coup Non ils ont décidé De s'internationaliser Comme l'a fait OG Moose Faiz Vitality Parce qu'on voit Que c'est une transition Pour le futur On voit que c'est des paris Qu'il faut faire tout de suite Pour construire Sur les 5 10 prochaines années Et Navi a passé le cap Et donc je rejoins Apex là-dessus On est très excités De voir ça Même si ça donne pas Envie de ouf Jusqu'à ce qu'ils gagnent Quelque chose Mais clairement On voit que c'est l'ADN Qu'ils veulent apporter Nous sommes très heureux De voir comme toutes les nouvelles équipes Se comportent sur la scène Ce sera certainement Une autre année passionnante Voici un petit peu Donc le résumé Des interviews Que j'ai pu récolter Sur ces En tout cas intéressantes Donc on a eu Des informations Sur le changement Entre Dupré Et Flamzy Leur avis un petit peu Sur leur carrière La suite S'ils prennent leur retraite Ou pas Et également Ce qu'ils pensaient De la concurrence Donc que du positif Voilà On attend bien évidemment Une grande année Pour Vitality Je pense qu'on a une super 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 équipe Très honnêtement Pour moi C'est que du bonus C'est une opération commerciale Qu'a réalisé Vitality Du plus bel effet Et je pense qu'on a De très très bonnes chances De continuer De remporter Des gros titres mondiaux Et très certainement Un prochain major encore Je ne dis pas Qu'on va gagner le prochain Mais je pense qu'on a De grandes chances De faire des super parcours Voilà Parce que rappelons-nous Quand même Que depuis 2015 On n'a pas fait de quart De demi-finale De finale de major En France Sauf bien évidemment À Paris Avec le titre de Vitality Donc avant ça On n'avait plus fait De quart de finale On n'avait plus passé Les quart de finale Et là avec cette équipe Même avec ces Vitality actuelles J'ai l'impression Qu'on peut faire Des demi-finales Même en les perdant Mais je pense qu'on peut faire Des carrés finaux De grands tournois majeurs Donc j'espère Que ce sera le cas Petit récap Mercato Avec une des meilleures équipes De tous les temps Que la Russophonie Est connue Alors là bien évidemment Avec Navi Navi 2021 A été absolument Phénoménal Avec le titre de Simple Hommageur Stockholm Bien entendu On va respecter cette équipe Mais là en tout cas Sur le papier Il faut être honnête Ils viennent De construire Un roster Absolument Démoniaque C'est officiel Cloud9 vient de constituer Une équipe Complètement folle C'est sur moi Le plus gros Braquage Dans l'esport Entre l'acquisition Du roster de Gambit Dans un premier temps Et maintenant Le duo de Navi Perfecto Et Electronique Cloud9 Vient de construire Une équipe Pour 3 millions De dollars Cumulés à peine Une équipe folle Donc déjà On avait la cancel culture Avec la Russie Et l'Ukraine Et l'acquisition Justement de Gambit Qui n'avait plus L'autorisation De participer De participer A aucun tournoi Ça c'était L'année dernière Et qu'ils ont Justement acquis Gambit Pour 1 million Ça c'était Un truc de ouf C'était Axil Shiro Hobbit Nafani Buster Non Interse Et après ils ont Kiké pour prendre Buster Et maintenant Ça sera Axil Shiro Hobbit Electronic Perfecto Le duo Qu'ils ont acquis Pour 2 millions Donc 1 million Pour acquérir l'équipe 2 millions Pour ce transfert là Pour Navi Et c'est une Complète folie Cette équipe Sur le papier Est stratosphérique Elle est déjà annoncée Comme championne Du prochain major Counter Strike 2 En tout cas Sur le papier C'est du vraiment Très très lourd Axil Shiro C'est un des binômes Les plus phénoménales Que l'ère Counter Strike Aie connue Depuis 4-5 ans Ils sont vraiment Ultra forts Hobbit Est un joueur Tellement sous-coté Champion de major Je vous rappelle Avec Gambit Quand il y avait Zeus Dozia Et tout ça Electronic Perfecto Le duo de Navi Très expérimenté Et beaucoup de firepower Côté électronique Perfecto Qui est un des meilleurs Lurkers Flanqueurs Joueurs autonomes Indépendants De Counter Strike De la scène Donc c'est vraiment Très sympa On a également du changement Chez FaZe Avec attention 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 Après une multitude Années de grands services Que nous a rendu Roban Une légende de Counter Strike Qui évoluait sur 1.6 Et bien il vient d'annoncer Justement son retrait Du coaching Du head coaching De l'équipe FaZe Championne de Major En 2022 A Anvers Chez nos Belges Chez nos cousins Belges Je vous le rappelle Qui était une des finales Les plus emblématiques De l'histoire de Counter Strike Vraiment Face à Navi C'était très 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 solide Et j'en ai encore J'en ai encore des frissons Et bien c'est Néo Le Polonais Un des meilleurs joueurs De tous les temps Tout Counter Strike Confondu Le meilleur joueur d'1.6 Pour certains Pour d'autres C'était Forest Pour d'autres C'était Forest Honnêtement Je pense que c'était Néo Voilà Avec l'époque ESC Puis Virtus Pro Counter Strike Global Offensive Champion de Major Katowice 2014 Avec une équipe emblématique Avec Taz Pasha Biceps Snacks Biali Que d'émotions Que de souvenirs Quel plaisir De revoir Cette figure Emblématique De Counter Strike Venir coacher L'équipe FaZe Pour qui il a joué Je vous rappelle Qu'il avait stand-in Chez FaZe également Pour les plus Les plus anciens Là qui ont un peu La mémoire fraîche Il y avait une période De transition Avec des Olaf Meister Des Kiyoshima Qui se faisaient Kikker un peu A droite à gauche Et Néo Il était venu Un petit peu jouer Je ne sais plus quelle année Je dirais 2018 Je dirais 2017 2018 Et donc maintenant Ce sera lui le head coach Et ça c'est une super nouvelle On a Into the Bridge Maintenant aussi Qui fait un super mercato Franchement Alors ils ont perdu Cypher Qui va très certainement Signer chez TSM Avec Jax En joueur Et Xtaz En coach Les amis J'en ai parlé La semaine dernière Sur l'actu Et ils ont Donc récupéré Néofrag Un énorme score Et Bimas Qui était chez Mouz Qui était chez FaZe Aussi pendant une bonne période Et le trio Thomas Crucial Et Ralen Reste donc ensemble Pour moi Into the Bridge Restera une équipe Très honnêtement Très 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 forte du T3 T2 Bon T2 Et gros du T3 Voilà Selon leur irrégularité Et s'ils arriveront Justement à acquérir des slots Dans des grosses ligues Parce que On va pas se le cacher C'est très compliqué De faire des tournois tiers 1 sur CS Parce que C'est pas du tout Un circuit ouvert Comme les gens veulent le faire croire C'est quoi votre rank sur Counter Strike Global Offensive Vous le savez Counter Strike 2 arrive Et il y en a parmi vous Qui n'êtes même pas passé Global Elite Dans toute l'histoire de Counter Strike Global Offensive Les gars le jeu il est sorti en 2012 On est actuellement en 2023 Ça fait 11 ans d'exploitation De ce jeu Et tu n'es pas passé Global Elite Pose toi les bonnes questions petit Va voir les tutos Malek Mets toi au charbon Fais du deathmatch Fais du KZ Fais du surf Et va farmer la ranquette Là c'est parti On veut du matchmaking Je veux que tous mes cafardignos Hittent le Global Elite Avant la fin de cette vidéo Voilà C'est dit Donc bon C'est très très dur je pense Parce que On a la répartition des ranks Tout classement confondu Et on a 0,75% A peine De répartition de ranks Sur le Global Elite Mais attention Quand t'es Global Elite T'as pas fini le jeu On va parler de Face It aussi Avec la répartition des ranks Sur Face It Parce que On l'a Vous vous faites partie de qui De où De quoi Déjà Parce que quand On peut le voir On a la majorité des ranks Voilà On va dire que C'est Silver Elite Euh Ah Je vais dire Master of Guardian Elite C'est quoi C'est AK Ouais aller jusqu'à AK Cherif C'est les plus gros La plus grosse répartition C'est tout ça Vous faites partie De quel pourcentage Les frères Soyez honnêtes Et sur notre ami Face It Voilà On a le petit visuel Qui nous a été dévoilé Et c'est 1,43% Des gens qui sont Niveau 10 Face It Attention Niveau 10 Face It Après ça dépend de l'élo Parce que je pense qu'il y a 1, je sais pas combien de pourcents Qui sont niveau 10 Face It Genre à 2000 2200 2300 délots Ils ont pas forcément passé déjà Le cap de 2500 2600 délots Et après il y a encore un cap Au dessus de 3K Et encore un ultime cap Mais là c'est 0,0000001% Qui sont genre au dessus 3500 4000 délots Qui selon moi Ce ne sont que des Farmer de Face It Farmer délots Face It Moi je les appelle comme ça Parce que c'est que pour mettre De la poudre aux yeux aux gens Qui 5 stack toute la journée Qui dodge Certaines games Qui jouent que pour aller Grinder l'élo Et pas forcément Parce qu'ils ont Un niveau de jeu exceptionnel Sachez qu'il y a vraiment Des puggeurs fous Qui ont un niveau Sur Face It Stratosphérique Qui ne sont pas professionnels Parce qu'ils n'ont pas Le niveau d'être professionnel Par contre Et bien ils puguent tellement Toute la journée Sur Face It Qu'ils gratent de l'élo Constamment Et je vous rappelle quand même Que sur Face It Avant on ne pouvait pas puguer Comme c'est le cas aujourd'hui Aujourd'hui il y a eu un rééquilibrage Depuis un an et demi Deux ans Sur Face It De l'élo Parce que c'est plus 25 Moins 25 Aujourd'hui en gros c'est ça Alors qu'avant Quand moi j'y jouais A fond A fond A fond Bon j'y joue encore Je suis à 3000 Et quelques délots Bah nous c'était Un plus 45 Non un moins 45 Plus 5 délots Parce qu'on avait tellement délots D'écart Par rapport aux autres Que c'était genre Par rapport à la moyenne Et c'était genre Plus 5 Moins 45 Je sais pas si vous avez connu Cette époque Mais genre Quand tu perdais un Face It Tu t'arrachais les cheveux Alors qu'aujourd'hui Tu peux vraiment grind Juste parce que tu fais 3 victoires 2 défaites sur Face It Bah t'es en positif Sur ta journée Donc tu te fais un 5 stack La soirée Et tu grindes le Face It Moi je suis un solo Q Je peux vous dire Que c'est très dur Très très dur Et vous avez tout Bien évidemment sur la chaîne Donc vous vous faites partie De qui De quoi ? De où ? Parce que même là Regardez sur Face It On a quand même La majorité des rangs Qui sont entre niveau 1 Et niveau 4-5 Niveau 4-5 Et pour moi Global Elite Correspond à ce Niveau 4-5 Pour moi Pour moi c'est 4-5 Allez 6 6 pour les Global Elite Un peu Un peu chaud Voilà Mais pour moi Dès que t'as passé Niveau 6, 7, 8, 9, 10 Face It C'est au dessus du Global Elite C'est mon ressenti C'est bien évidemment Mon ressenti Et je vous le dis Il y a un écart de niveau Derrière On va parler palier Entre niveau 10 2000 délots 2600 délots De 2000 à 2600 Pour moi c'est Voilà c'est un peu ça 3000 et plus 3000 et plus Et après il y a encore autre chose Il y a FPL Circuit FPL FPLC FPL Et les joueurs professionnels Donc rendez-vous compte De l'écart de niveau Et sachez que même moi Après Ne plus avoir joué En compétition Depuis genre 2020 Voilà j'ai arrêté et tout Je suis en solo queue Face It niveau 10 Et tout Je me balade Je me balade encore à l'heure actuelle Sur Face It Avec des bonnes stats Plus 20 d'average kill 1.20 30 de KD En solo queue Tous les jours sur le stream Avec des centaines de témoins Qui pourront un petit peu témoigner de ça Je suis en balade sur Face It Voilà Donc c'est juste pour vous expliquer La différence de niveau Alors qu'il y en a qui try arment encore CS GO est un jeu extrêmement dur Et qui naît absolument sans limite Donc Dites moi où vous êtes Et j'espère que sur Counter Strike 2 Vous allez grinder les gars C'est tout Merci d'avoir suivi cette actualité les amis Je vous salue Je vous remercie profondément encore une fois 110 000 abonnés ont été atteints J'espère qu'on ira encore plus haut Et de toute façon je vais vous aider Parce qu'on va faire des giveaway Tous les mois maintenant Je sens que vous êtes chaud Des giveaway Ça vous aide Ça vous aide à vous abonner Je vais vous aider à vous abonner M4 Print Stream déjà Tirage à la fin du mois Et après pour le mois d'août Je vous referai un petit giveaway sympa Comme ça avec un skin pépite Merci encore les gars Je vous embrasse très fort Et Tout plein de sincérité Ce message Sachez que Je vous suis extrêmement reconnaissant De tout le soutien Que m'a apporté pendant beaucoup d'années J'ai jamais eu la chance D'avoir qui que ce soit Pour m'aider Dans la vie des gens en général Mais surtout dans ma carrière professionnelle J'ai tout fait par moi-même Mais j'ai toujours eu aussi Le retour de la communauté Qui me l'a toujours rendu Donc merci infiniment A chacun d'entre vous Qui avez contribué A mon épanouissement Professionnel et personnel aussi Sur un like Sur un commentaire Sur un message Que vous m'avez envoyé un jour Pour me soutenir Sur un message Peut-être même Dénigrant négatif Qui m'a donné envie De vous prouver le contraire D'une manière bien évidemment Mauvaise Mais vous m'avez toujours poussé Vers 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 l'avant en fait J'ai toujours avancé Grâce à A toutes ces choses là Donc merci infiniment Et à la semaine prochaine Pour une prochaine actu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada